... Ce sont le tour de France et les vacances. Et c'est sur ça qu'on va parler ce matin, sur les vacances. Bonjour à tous ceux qui sont en train de voir le kilt. Je prêchais sur ce texte de Josué, le chapitre 1, au début de cette année. Je me souviens que le dimanche 3 janvier de cette année. Dans le sens de vous inviter à réfléchir, d'inviter à l'église à réfléchir sur ce qu'on ferait pendant le 2021. Comment il fallait vivre cette année 2021. Par rapport à notre vie et à notre relation avec le Seigneur. Je pense que maintenant, nous pourrons aussi prendre ce texte pour méditer. Par rapport à comment on va vivre notre foi, notre relation avec le Seigneur pendant l'été. Et comme Julien a dit, pendant les deux dernières prédications, maintenant, après toutes les messieurs sanitaires, après le confinement, tout le monde pense à l'idée de sortir. De sortir en vacances, d'aller dans des restaurants. On le voit maintenant ici. Tout le monde pense à sortir, à profiter des vacances, de juillet, de août, à rencontrer des personnes, aller au cinéma. Et dans ce contexte, il est très facile d'arriver à un point où on ne pense qu'à nous. Le fait de vivre à fond cette période de vacances. Vivre à fond le moment de l'été. Le fait de pouvoir profiter librement. Et peut-être qu'on laisse un peu de côté notre spiritualité. Notre communion avec le Seigneur. Notre place dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu. Pas en tant que citoyen, en tant qu'enfant de Dieu. Finalement, comment on continue à vivre pendant cet été notre froid ? C'est ça la question. Je pense que ce récit peut nous aider beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit ici dans ce texte ? Le texte nous présente Josué, qui était choisi ou élu par Dieu pour guider le peuple d'Israël dans le moment de prendre possession de la terre promise, du pays promis. Il était le successeur de Moïse. Il a pris le leadership après Moïse. Les Israélites avaient marché dans le désert avec l'espérance, avec l'espoir d'arriver à la terre promise. Et ce moment est arrivé, à ce moment-là. Josué a pris le leadership. Et Dieu lui a dit plusieurs choses. En résumé, il a dit, Dieu, je serai avec toi. Je serai avec toi dans ce défi. Mais pas seulement ça. Dieu n'a pas juste dit, oui, pars aussi, c'est bon, prends la terre. Dieu a aussi dit, simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Sans t'en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre. Il a aussi dit, et sans répéter sans cesse, la parole de ce livre de la loi. Médite-les, médite-les jour et nuit, afin d'obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu réussiras. Et c'est ça le point fondamental ici, dans ce texte. Dieu promet qu'il sera avec Josué. Dieu promet la réussite dans le fait de prendre possession de la terre promise. Mais, et ici il y a un gros mais, un grand mais, en majuscule. Mais ça va lier au fait d'obéir, de méditer et d'appliquer tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dit le Seigneur, qui était la parole de Dieu à cette époque-là. Ou si on dit à l'inverse, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de vie en plénitude, sans surveillir, sans méditer et sans appliquer la parole de Dieu à notre vie. Et ce texte est très pertinent pour nous, pas seulement pour ce peuple, avant de prendre la terre promise, mais pour nous aussi, aujourd'hui, surtout maintenant dans ce contexte où on se prépare pour sortir, pour profiter des sous-deux mois, ou un mois et demi, pour se retrouver avec des personnes. Ce message que Dieu a adressé à Josué est aussi pour nous. De la même manière que Josué était juste avant de rentrer dans la terre promise, nous sommes sur le point de commencer l'été. Ou déjà l'été a commencé, mais sur le point de sortir, de prendre des vacances, de nous retrouver avec des personnes. D'une période où nous sortons de nos habitudes. D'une période, qu'on pourrait dire, entre guillemets, de bonheur, de joie. Comme ce que les Israélites attendaient aussi, le fait de prendre la possession de la terre promise. Alors, comment il faut vivre pendant cet été ? Comment il faut vivre pendant cet été ? D'abord, nous pouvons être convaincus que Dieu est avec nous. Et ça, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de parenthèse de l'action de Dieu, de la manière d'agir de Dieu pendant les vacances. Il est toujours avec nous. Sa présence nous accompagne tout le temps où nous sommes. Mais il est important de rester dans cette idée qu'il faut obéir, méditer et appliquer sa parole. Nous pouvons vivre une vie de plénitude, même pendant les vacances, dans la mesure qu'on donne une importance centrale à la parole de Dieu. Si on donne une importance centrale à la parole de Dieu, on pourra vivre une vie de plénitude, de joie. Toujours et aussi dans les vacances. Très souvent, l'été est une période pour se déconnecter de tout. Mais en tant que chrétien, nous devons toujours rester connectés à Dieu et à sa parole. Je pense que la plupart d'entre nous, on aime bien écouter des louanges, la missie chrétienne, ou de prier. On aime bien prier. Mais parfois, on n'a pas trop envie de lire et de méditer la Bible. Je pense qu'au moins, ça m'arrive à moi. Parce que, oui, ça donne un plaisir d'entendre des louanges, de pouvoir prier si nous avons des besoins ou des sujets de prière pour présenter à Dieu. Mais le fait de lire et de méditer la parole demande un effort. Et que parfois, on n'a pas trop envie de faire cet effort. Mais si on pense que Dieu se communique avec nous à travers l'Écriture, qu'il parle dans la Bible, alors il est fondamental, fondamental de lire et de méditer dans la parole. S'il s'agit vraiment de sa parole, de sa volonté, alors on doit apprendre qu'est-ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit pour appliquer son message, sa volonté, dans notre vie. Pas simplement comme un texte qui nous donne une référence, qui nous apprend à vivre la foi, mais aussi la Bible en tant que sa parole, sa volonté, qui nous apprend à comment il faut vivre la vie, la vie quotidienne, chaque jour. Parfois, on ne sait pas très bien quelles décisions prendre. Ou comment sortir d'un problème. On cherche des solutions partout. On demande parfois des conseils. Et même, toujours même, parfois des conseils à des personnes qui ne sont pas très sages. Mais la Bible nous donne toutes les ressources pour comprendre comment nous devons vivre. Mais ça ne sert à rien si on lit juste un verset chaque matin et après on pense, oui, c'est bon, je suis venu pour toute la journée. Il y a même des applications d'APP que nous pouvons télécharger dans le portable où nous pouvons recevoir chaque matin un verset. Oui, c'est pas mal ça. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. On a besoin de méditer dans la parole. C'est pour ce que Dieu nous demande, dans toute la Bible, et on peut voir ici, sur le texte de Josué, il nous demande de méditer dans la parole, de chercher à comprendre le message en sachant qu'il s'agit de sa volonté. Et je me souviens que quand j'ai prêché sur ce texte, en janvier dernier, j'avais dit qu'il s'agit d'un exercice double dans le sens que nous devons utiliser le cerveau pour comprendre qu'est-ce qu'il dit le texte, parce qu'il s'agit d'un texte. Nous devons comprendre qu'est-ce qu'il dit ce texte. Mais aussi, en même temps, ce n'est pas juste une compréhension rationnelle, c'est une compréhension spirituelle. Nous pouvons comprendre la parole de Dieu seulement si l'Esprit Saint à clarté, seulement avec la lumière de l'Esprit Saint on pourra comprendre, vraiment comprendre, le sens de sa volonté. On pourra comprendre sa parole. Pour ça, ce n'est pas juste une compréhension rationnelle, mais aussi spirituelle. Les deux choses vont ensemble. Nous devons lire la Bible avec le cerveau, mais avec le cœur aussi. J'aime bien le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Le psaume 1 dit « Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Alors, la question que je voudrais vous poser, nous poser, on trouve notre plaisir, comme dit ce psaume, on trouve notre plaisir dans la parole de l'Éternel ? On la médite jour et nuit ? Le verset commence en disant « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. » Et après, il dit « Mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Je pense que l'idée de ce verset démontrait l'opposition. La différence entre suivre le conseil des méchants et suivre le conseil des dieux dans sa parole. Il faut faire le choix. Il n'est pas possible de suivre le doux chemin. Il faut faire le choix. Ou suivre le conseil des méchants ou suivre le conseil des dieux dans sa parole. Et à la fin dit « Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Je pense que ce sera dans le même sens que « Je suis un. » Le chef un. Si on suit le conseil des dieux dans sa parole, on pourra réussir dans la vie. Dans le sens de comprendre quelles décisions nous devons prendre à partir de la Bible. Quelles décisions nous devons prendre ? Comment sortir des difficultés ? Comment agir devant les différentes situations de la vie ? Les situations mauvaises mais les situations qui sont bonnes aussi. comment agir ? Même de comment vivre les moments de bonheur, les moments de joie, comme les vacances, comme la période où nous pouvons nous reposer. c'est important d'avoir une clarté de ce qui est la volonté de Dieu, pas simplement dans les moments de difficulté, mais aussi dans les moments de bonheur. Parfois, nous pensons que les moments de bonheur, de joie, nous devons simplement vivre. Mais nous devons comprendre de quelle manière nous devons vivre en tant que chrétien dans les moments de joie. pour ça, il ne faut pas prendre des décisions à partir des conseils de n'importe qui ou en attendant que Dieu va nous parler d'une manière mystique. Dieu nous donne sa parole comme la règle pour la foi, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut croire ? Nous devons vivre notre foi mais aussi pour la vie, pour comprendre comment il faut agir, comment il faut vivre chaque jour dans toutes les choses, grandes et petites, mais les choses qui ne nous semblent pas. Pour ça, il est important d'étudier la Bible. Pas seulement de la Ligue, il faut étudier l'Écriture en profondeur. Nous devons chercher sa volonté. C'est une demande de Dieu pour nous tous. La seule façon de comprendre comment nous devons vivre à partir de la grâce que Dieu nous a donnée et nous donne sera si on mérite une étude d'Écriture. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire pendant cet été ? Vous avez déjà des projets, des plans ? Où vous voulez y aller ? Vous avez choisi les villes où ils voudraient y aller ? Avec Marie-Jésus, nous sommes en train de préparer le voyage. Mais je pense que nous tous, nous avons au moins une idée de ce qu'on voudrait faire pendant l'été. Je suis avec tout un territoire devant lui. Et nous, nous avons devant nous peut-être le désir de nous reposer ou de voyager ou de voir des personnes, de rencontrer des personnes, de sortir dans des restaurants, je ne sais pas. Mais Dieu nous dit aussi, Dieu nous dit simplement bien bon à obéir à toute la parole. Mais dites dans la parole « Joues à nous afin d'obéir, d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès. Alors, tu réussiras. » C'est important de toujours faire le lien entre notre bonheur, notre joie, les moments où nous pouvons reposer, nous pouvons profiter, par exemple, des vacances et de rester toujours en lien avec le Seigneur, de rester toujours en communion avec Lui. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus entre guillemets facile ou simple de chercher le Seigneur pendant les moments de difficulté. Dans les moments de difficulté, on y va directement en pri, mais dans les moments de bonheur, on laisse un peu Dieu à côté et on profite de ce moment. Mais c'est important de faire toujours le lien entre vacances et mission. moment de joie et communion avec le Seigneur. Un problème permanent, on nous touche, la plupart entre nous, et qu'on cherche la réussite ou la plénitude de la joie avec nos moyens. Et c'est pour ça qu'il nous arrive pendant l'été, que même si, bien sûr, nous continuons à être chrétiens pendant l'été, on s'éloigne parfois un peu de la commune avec Dieu. J'ai parlé de le culte de ce matin à 9h. Par exemple, je pense surtout quand j'ai vécu au Chili avant, pendant l'année, avec Marie-Hersus, on lisait la Bible de manière, c'était une habitude. mais chaque fois qu'on partait visiter quelques jours nos parents, c'était un peu une période de parenthèse où on vivait, on était avec nos parents, avec la famille, mais on ne lisait pas beaucoup la Bible pendant les jours où on restait chez nos parents. Pour ça, c'est important de comprendre que la parole, la Bible, doit avoir une centralité dans notre vie, pas seulement dans les moments ou les périodes où nous avons besoin d'être connectés à Dieu, mais aussi dans les périodes de joie. C'est important que même dans les périodes de plénitude, et c'est la seule façon de trouver la vraie plénitude, la vraie joie, si on cherche d'abord la volonté de Dieu pour nos vies, sa volonté qui est révélée dans la parole, il y a même un psalm qui dit que la parole est comme une lumière dans notre chemin, elle est claire dans notre chemin qui, que Dieu agisse en nous pour pouvoir comprendre l'importance fondamentale de la volonté de sa parole, de connaître en profondeur sa parole, pour savoir comment, par exemple, comment vivre maintenant de manière très concrète pendant les périodes de vacances, pour savoir quelles décisions prendre pour rester connecté à sa parole pendant les moments ou les jours où nous sortons ou pour savoir comprendre comment il faut vivre en tant que parent, conjoint, en tant qu'enfant, pour savoir dans quel sens il faut y aller dans la vie. que Dieu vous bénisse et je vous invite à la prière. Merci Seigneur, merci parce que tu nous montres dans ta parole l'importance de rester connecté à toi, en communion à toi, même pendant juillet, août, dans ces deux mois, pendant cette période où on a envie de sortir, de profiter, de rencontrer des personnes, mais l'importance de rester toujours connecté à toi, connecté à ta volonté, chercher ta volonté dans ta parole, que ta parole puisse avoir une présence permanente dans les jours où nous sortons, où nous cherchons de profiter ou de vivre en plénitude. Seigneur, guide-nous, guide-nous, que ta présence soit forte et puissante pendant ces deux mois. Seigneur, on a besoin que ton Saint-Esprit agisse ou non? Pour ne pas se éloigner de toi pendant ces deux mois. Seigneur, guide-nous, remplis-nous de ton Esprit et fasse-nous comprendre et rester toujours près de toi, de ta présence parce que finalement la vraie joie, la vraie plénitude, on ne la trouve que en toi. On te prie en nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.